Musique Les potes et tout le monde c'est T-Smash, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo C'est reparti pour les vidéos une semaine d'absence Mais là je reviens Alors on va faire l'analyse du match O-L-Nim aujourd'hui Qu'on a gagné 5-2 avec une composition particulière Vu le nombre d'absences de défenseurs dans le groupe Et allez c'est parti C'est parti mais d'abord on va parler de la composition C'est un 4-2-3-1 vous le verrez à l'image C'est différent d'habitude Pour Rudy Garcia qui commence à varier ses choix Il fait plusieurs compositions différentes Et c'est bien parce que ça varie Et ça fait créer la surprise Comme quand on a gagné 5-2 contre Nîmes Du coup les défenseurs Marcelo Denayer Qui est le retour de Denayer derrière Font la charnière du bois écrané pour les latéraux Ensuite Dimarèche et Kakré Pour les 6, les numéros 6 Donc devant la défense Ensuite t'as Aouar à gauche Paqueta, Toko Ikambi Et Memphis Depay Memphis Depay qui a donc mis un but Parce que le fil du match c'est parti Alors Lucas Paqueta ouvre le score D'abord Nîmes ouvre le score Ensuite Lucas Paqueta égalise 3 minutes après Donc on a la 8ème minute de jeu Premier mid de Nîmes à la 5ème But Lyonnais pour égalisation à la 8ème Ensuite Memphis Depay met un but Passe décisif de Léo Dubois Belle passe décisif d'ailleurs Ensuite Paqueta met le but du doublé Parce que Paqueta a fait un vraiment très très bon match Ensuite c'est Ousem Aouar qui met un but Donc ça fait pour l'instant 3-1 4-1 parce que Memphis Depay a marqué avant Du coup Ousem Aouar met un but 4-1 C'est la mi-temps Le changement de Rudi Garcia Quelqu'un sort je crois que c'est Slimani rentre à la place de Je sais plus qui il sort Du coup Slimani rentre 4-2 pour Lyon Toujours parce que Nîmes met un but par-dessus Et 5-2 du coup Lyon gagne Par un but de Slimani dans les dernières minutes A la 87ème minute Ce qui n'a pas changé grand chose C'est satisfaisant parce qu'on a envoyé Nîmes en Ligue 2 C'est rare que Lyon envoie des équipes en Ligue 2 Ou les condamne à par exemple éviter une coupe d'Europe Bah là mathématiquement Nîmes ne peut plus sortir de la Ligue 2 On les a envoyés en Ligue 2 Et voilà par contre le problème Vous le verrez dans le classement C'est que Monaco a gagné Ils ont gagné 2-1 Malgré que leur groupe est fatigué Ils ont gagné 2-1 contre N Pep Genesio Vous vous souvenez de l'époque Où on l'appelait Pep Genesio Bruno Genesio N'a pas su faire la différence Du côté de Rennes Et de 1 pour Monaco Ce qui fait qu'on est toujours à un point Derrière Lyon Derrière Monaco pour la Ligue des Champions Ce serait bête qu'on n'y aille pas Clairement je voudrais qu'on y aille Mais pour l'instant c'est très compliqué Je ne sais pas ce qui va se passer Je ne sais pas si Monaco va perdre Ou faire Mathieu Nul contre Lens Mais nous on doit gagner contre Nice Dimanche prochain pour le Multiplex Pour la dernière journée du championnat Et du coup voilà pour le match Le court du match Ensuite on va parler du niveau de jeu De l'Olympique le nez Avec son 4-2-3-1 C'est plutôt un bon dispositif Pour Lyon Qui a très très bien géré ce match Ils ont fait la possession Ils ont été réalistes devant les cages Ça on n'avait pas vu depuis longtemps 1 but, 2 buts, 3 buts, 4 buts, 5 buts C'est beaucoup pour un match 4 buts en 1 mi-temps pour Lyon Ça fait 5 buts au total en 20 minutes Je crois qu'il y a eu 5 buts en 20 minutes Avec le but Nimois Et du coup ça fait quand même 7 buts en 1 match C'était très bien Surtout que Lyon a été comme on l'a dit Très efficace Ils ont converti leur tir en buts On a dominé On avait un milieu très bien Guimaraes et Kakré On fait le taf pour récupérer les ballons Et se projeter avec Lucas Paqueta Ousemawar qui a fait son retour Avec un nouveau but Et Toko Ekambi qui est un peu moins bien Toko Ekambi c'est vraiment le pire Lyonnais du match Et ça c'est pas que depuis un match J'aimerais bien qu'il sorte Mais Cherki à la place Tu vas voir ça va faire la différence techniquement Rapidement et beaucoup de choses Même si Toko Ekambi est rapide Mais il vise trop les potos En fait il met pas assez de buts C'est souvent les potos Et du coup Memphis Depay Qui était à égalité en buteur Avec Bénédère à la deuxième place Derrière Mbappé Et qui est également premier but Enfin premier passeur Avec Andy Deleur Un Nîmois je crois Ou un mec du fin de classement Un Dijonais je sais plus trop Et Dimitri Payet Ça fait 4 pour la première place Il reste un match de championnat On espère que Memphis Depay Va remporter le trophée du meilleur passeur de la saison Et pourquoi pas même du meilleur joueur de la saison Parce qu'il est nommé au trophée UNFP Du meilleur joueur de la saison Mais je pense pas qu'il va le gagner Rudy Garcia lui est nommé à celui de meilleur entraîneur S'il le gagne c'est vraiment n'importe quoi Et enfin Anto Lopez C'est aussi nominé au prix du meilleur gardien Et j'espère qu'il va le gagner Mais je pense que c'est Mike Meignan Ou Taylor Navas Qui font une saison incroyable Qui pourra gagner le trophée UNFP du meilleur gardien Ça on y reviendra ce week-end Du coup on va finir sur le match On a bien dominé clairement on l'a dit On va préparer le match face à Nice Il reste plus qu'un match avant les vacances Avant l'Euro Avant les JO Il faudra le gagner pour pouvoir rêver en Ligue des Champions Mais ça dépend aussi de Monaco Il faut qu'il fasse un mauvais résultat Contre Lens On espère que Lens va gagner Mais Lens en ce moment c'est moins fort Monaco c'est un petit peu moins fort aussi Mais je pense que Lens va malheureusement perdre ce match Et ce serait bête que Lyon aille en Ligue Europa Encore une fois Enfin encore une fois l'année dernière Enfin cette année on n'avait pas de Coupe d'Europe C'était quand même chiant On va pas se mentir Et là j'espère qu'on va aller en Ligue Europa Ou en Ligue des Champions Ce serait trop bien pour l'Olympique lyonnais Et voilà pour la vidéo Les gars j'espère que vous avez kiffé la vidéo On se retrouve dimanche pour précéder la dernière journée Donc le dernier multiplex de Ligue 1 Et pourquoi pas aller en Ligue des Champions J'espère que vous avez kiffé la vidéo N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner Ciao ciao J'espère que vous avez kiffé la vidéo